Dernière journée pour le titre, il va falloir sortir les portes bonheur et croiser les doigts, on va voir ça. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes à Milan, installés dans les tribunes de San Siro pour vous accompagner au tournoi de commentateurs franco-argentins. Et peut-être un grand moment pour les fans locaux, le titre est mathématiquement jouable et on sent l'ambiance couper peu à peu dans le stade, une très belle fête. On sent déjà l'ambiance dans la tribune, espérant que l'équipe locale soit à l'auteur et qu'elle amène tout le monde vers ce titre qui leur tombe les bras. On sent déjà l'ambiance, on sent déjà l'ambiance, on sent déjà l'ambiance. Le débitant, voici le haut de la députée... Dans les manuels de football, tout ça le 4-3-3 conventionnel, avec deux brésiliers de chaque côté pour aller provoquer. Le 3-4-3, c'est la formation idéale pour avoir la force sociale du ballon, faire réculer le bloc alvège. Ça demande une grande justesse technique dans les passes. C'est parti le coup d'envoi de ce match qui est donné par l'AC Milo. Tomori, Kéo Hermandez. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. L'action était bien partie et finalement, c'est perdu. C'est bien, ça pourrait être dangereux. Oui, pourquoi pas, dans le dos de la défense. Très bien défendu là. Regardons le classement pour ce dernier match. Il y a un scénario où cette équipe peut remporter le titre, mais ça ne se jouera pas seulement sur leur terre. Effectivement, il faudrait une sorte de petit carambolage pour le retrouver tout en haut à la fin. Mais c'est possible, il faut y croire. Il frappe lourde, un peu comme vous, mais elle passe finalement assez loin du cadre. Et ce qui manque assez, c'est la précision d'être au principal défaut. Bien défendu ça. Salma Kers, là c'est Milo avec le ballon pour tenter quelque chose. Verset partenaire dans la surface. Le danger est parfaitement repoussé. Sandro Tonali. Et c'est pour Ben Nasser. Il prend sa chance. Et le ballon passe tout près du but. Et voilà, c'est un profil incontournable dans cette équipe. Et on s'attend à une bonne prestation. On le sait, son dernier geste, toujours très naturel. Il y a toujours cette simplicité au moment de rentrer dans la surface. J'admire ses qualités de finition. Toujours bien placé, toujours sur la trajectoire du ballon. Vers l'intérieur. Le ballon est intercepté. C'est une bonne récup. Au cas fort. Et c'est donné en profondeur. Le dernier s'interpose. Quel arrêt ! À cette distance, c'est même un miracle de parvenir à détourner le danger. Le corner. Un dégagement raté sur ce centre. Le danger est toujours présent. À l'attaque et des jouets, ça n'ira pas plus loin. Et voilà, il passe à l'adversaire. Et on nous dit à l'instant qu'un but a été marqué sur Renault de Pelouse, apparemment. Oui, c'est le premier but en faveur de Sassuolo. Un but à zéro, donc, après 26 minutes. Très bien, et tenez-nous au courant pour la suite du match. Et il vient repiquer vers le but. Et le ballon vient se leger pour les bras du gardien. Alors, on me signale un pénalty sifflé sur Renault de Pelouse. On va aller voir ça tout de suite. Oui, un pénalty pour Lecce, mais qui n'a rien donné. Trop de précipitation, peut-être, dans sa course d'élan. Le ballon est parti dans les nuages. Bref, score inchangé. Toujours un but à zéro, après 29 minutes de jeu. Et merci, et tenez-nous informés de la suite. Un corner qui est bien ajusté. Ouh, le dégagement raté. Et du coup, l'action n'est pas finie. Ballon pour Brian Diaz. C'est un ballon bien renvoyé. La faute est plus france, il y a les parles arbitres. Ballon pour Brian Diaz. Et c'est encore ! Le premier but de la rencontre, largement mérité, après une nette domination. On le revoit. On sous-estime souvent à toute l'intelligence et l'opportunisme qu'il faut pour être à cet endroit, à ce moment précis. Le plus beau dans cette action, c'est le cercle. Le match reprend 1-0 dans cette partie. Au cas de fort. Oh, il l'a effacé sans aucun problème. Eh oui, bien joué là, le soutien. C'est un ballon récupéré. Ah, c'est bienvenue la passe de Brian Diaz. Avec une bonne protection dans le corps adverse. Et le gardien s'iliste revient. Ça cornère bien, je veux bien frapper. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Un ballon capé sans problème. Eh, je viens d'avoir l'info. Un but a été parqué sur un autre terrain. Voyons ça ensemble. Eh oui, avec le deuxième but. En faveur de la Juventus. Un but que l'on doit à Paul Pogba. Après un joli numéro dans la défense. On en est donc à 2 buts à 1. Et on joue depuis exactement 43 minutes. Eh, c'est bien noté. Merci. Tenez-nous au courant. Une minute d'arrêt de jeu minimum. C'est la mi-temps. Et pour l'instant, il semblerait que la victoire ne suffise pas pour leur assurer le titre. C'est pas la configuration, il y a. On le savait avant le match. Quand tu n'es pas maître de ton destin, tu peux te confronter à ce type de situation. C'est frustrant, mais leur avenir se joue ailleurs. Et peut-être sans eux. Et c'est parti pour cet deuxième mi-temps. Eh bien, le récupérer sur cette bonne intervention. C'est un ballon de contre à jouer. Il est placé Zlatan. Et le break est fait. Les voilà avec une avance confortable maintenant. On voit le but, plutôt le missile qui vient d'être envoyé dans l'équipe et à glace. Et ce qui attire l'attention, c'est le bruit du ballon qui tape dans l'équipe. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Bonne intervention. Et le ballon est repris. Noa Okafor. Oui, facile, ça passe. Oui, la parade. Le staff décide donc de faire un changement. Et ça joue dans un petit périmètre. Perte de balle dans une zone hyper dangereuse. Attention. Et super barré. Le danger était réel. Le but semble étouffé. J'allais même me crier. Goal, goal. Mais c'était sans compter sur le gardien qui nous a sorti un arrêt des grandes classes. Corneia. Tranquille. Le ballon est bien capté sur ce corps vert. Corneia. Alibia. Les chiffres disent qu'est-ce qu'il a à ce Milan a le contrôle du ballon. Le ballon ne quitte pas leurs pieds. Et ça leur permet de construire, brique par brique, passe par passe, des actions dangereuses. Le score n'est que le reflet des cétométrises du jeu collection. Arrête de jeu, et donc l'entraîneur effectue un changement. Le corner. Oh oui, quelle occasion, et quelle parade ! Sur ce genre d'action, c'est difficile d'intervenir. Une magnifique parade. Le corner. C'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Il y a beaucoup de rumeurs dans cette affaire, mais la presse évoque un intérêt et une offre chiffrée de la part de Manchester City. Les rumeurs dans cette affaire, c'est un peu comme les émottillages. On ne sait jamais où ça commence et ni quand ça finit. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attente. On a hâte de voir la suite. Plus grand chose à jouer dans ce match, c'est le pire scénario possible pour le titre, sauf Mirage. Ça sent définitivement plus. Quand tu dépens des autres pour gagner un titre, c'est que ta méthodologie n'est pas adéquate. Et bel passe en profondeur. Oui, le bon plongeon, Mike Mignon. Le mouvement sur le banc avec le changement demandé par le staff. Et le gardien s'ilise très bien. Et encore un corner attiré. Un corner qui est bien ajusté. C'est dégagé. Aucun problème. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Le ballon sort. C'est du coup. Et voilà, c'est un changement donc. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Le ballon est récupéré. Alors, on nous signale qu'un but vient d'être inscrit sur une autre rencontre. On va aller voir ce qui se passe. Et oui, c'est le troisième but. En faveur de la Juventus. Attention, l'occasion pour revenir. Et Mignon qui va aller chercher ce ballon. Et voilà, le changement s'effectue. C'est bien parti pour ce corner. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Plus que dix minutes à jouer seulement dans cette partie. Raphaël Leao. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Ah, il fera pour conclure. Peut-être. Et c'est bien défendu. Et ça écarte le danger. Pardon de vous avoir coupé dans votre élan. Mais priorité au direct. C'est donc confirmé. La Juventus vient de marquer. L'écart s'accentille. Ça fait maintenant trois ans. Là, c'est capté sans aucun souci par Mike Mignon. Sandro Tonali. La balle pour Raphaël Leao. La balle est interceptée. Il y a un contre possible à jouer là. C'est le choix de la verticalité sur ce contre. Mais ça se termine par un ballon perdu. C'est limite, mais c'est une position de hors-jeu. Signalé. Raphaël Leao. Raphaël Leao. C'est une grande désillusion de tout perdre sur ce dernier match. Quand tu subis ces moments-là, tu demandes que la terre t'avale pour te cacher. C'est parti. Ou, autre chose que ça puisse? C'est parti. Rogue, je m'enatively un petit peu. C'est parti. Le bail! C'est parti! – Sous-titrage FR 2021